Au cours de sa rencontre avec la presse, le président du conseil d'administration de l'ONG Interpeace, John Kouffo, s'est prononcé sur le processus de réconciliation engagé en Côte d'Ivoire et auquel veut participer l'organisation qu'il dirige. L'ancien président du Ghana affirme avoir été encouragé par les réactions positives du premier ministre Daniel Kablandenkan et des ministres rencontrés au cours de son séjour. Ils se sont accordés ensemble sur les défis à relever pour consolider les acquis. John Kouffo a exprimé son admiration devant les progrès en cours. Il a souligné que son organisation est venue en Côte d'Ivoire pour échanger avec les communautés locales ainsi que les autorités ivoiriennes pour explorer la manière dont Interpeace pourrait soutenir leurs efforts en matière de consolidation de la paix. Il a également précisé que la mission d'Interpeace ne consiste pas à résoudre les problèmes des Ivoiriens à leur place, mais à les soutenir dans le développement de leurs propres solutions. L'ONG Interpeace a échangé avec les représentants des jeunesses de Yopougon et d'Aboubo afin d'engager un dialogue sur la question des conditions pour une réconciliation durable en Côte d'Ivoire. Parlant de la situation des exilés ivoiriens, des efforts sont faits par le gouvernement pour faciliter le retour, a dit John Kouffo. Notons que l'ONG Interpeace est basée en Suisse et intervient dans le règlement de conflit dans de nombreux pays avec le soutien des Nations Unies. La mission part ce soir pour Accra, la capitale du Ghana. La mission part ce soir pour Accra, 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 la mission part ce soir